... Aujourd'hui, il y a eu la confrontation des questions du juge avec le prévenu Mouade, les questions du procureur du droit, les questions de la défense. Il y a eu encore une fois le débat autour du fait que le représentant légal de la Direction Générale de la Sûreté Nationale n'a pas été présent. C'est un risque de forme criant, car de toute façon, on est habitué à ce que la procédure pénale, on est habitué, et aussi c'est la loi, à ce que le plaignant puisse éventuellement être entendu par la Cour. Malheureusement, le plaignant, notamment le représentant légal de la DGSN, qui est son directeur général, ou bien un délégataire, n'ont pas dénié venir à l'audience pour pouvoir développer leur thèse et comment est-ce qu'ils ont été diffamés, et comment est-ce qu'ils ont été touchés par les paroles de la chanson de Mouade Boulouat. C'est en soi un vice de forme, car d'abord, nous sommes parfaitement conditionnés dans la procédure et le procès pénal par le fait que le plaignant puisse d'abord être entendu avant qu'on puisse développer les poursuites. Malheureusement, dans ce procès, ce n'est pas le cas. Seul l'avocat de la DGSN est là pour développer sa ligne, développer sa thèse, ce qui est en soi un vice de forme. Le débat aujourd'hui a été entouré autour de ça. Les questions à la destination de Mouade ont été développées, mais Mouade Boulouat a été, comme à son habitude, digne et bien évidemment très décomplexée par rapport aux questions qui lui ont été posées. Il faudra juste enregistrer qu'après une pression sur la présidence de la Cour, nous avons décidé, en tant que collectif de défense, de nous retirer de l'audience si jamais le public, donc les amis, les militants des droits de l'homme, les journalistes ne pouvaient pas assister suite aux instructions de la Cour, et bien en tant que défense, nous allions nous retirer. Malheureusement, ou plutôt heureusement, lorsqu'on a opposé cette éventualité, cette possibilité, la présidence du tribunal, certainement le procureur, le chef du parquet, a ordonné l'accès à l'audience. Et donc l'audience a été effectivement et finalement publique. Et ça s'est plus ou moins bien déroulé, sauf quelques tapages et hurlements du représentant de la partie civile. Donc là, il y a eu report pour le 7 mai, donc lundi prochain, pour qu'on puisse entamer les plaidoiries finales pour innocenter Mouade Boulouat et demander sa relaxe. Merci maître.